allez salut on se retrouve aujourd'hui pour une petite dégustation americaine c'est moi qui a eu l'idée donc j'ai fait une commande j'ai pris une alors il ya les chichoux qui sont dehors donc si vous voyez des petits trucs passer un peu de bruit ben montre le carton mais sans montrer l'adresse j'ai pris une c'est un coffret xxn américain voilà et comme on disait avec georges si jamais la vidéo fait un peu des vues on fera la chine ils font des box avec plein de thèmes donc si ça vous plaît et que je lui lui ça va forcément lui plaire c'est de la bouffe il te coupe pas un doigt parce que les accidents de bonbons ça fonctionne pas comme mot d'excuse pour l'école donc moi forcément ça sera des micro goûtage c'est l'autre quatre heures je précise donc il va prendre au hasard tu regardes pas un rocher ah bah oui en plus il ya le truc au tableau son collet c'est pour commencer un pack de six de visis ou chocolat de biscuits et puis peanut butter comme d'habitude je me vois des trucs par contre dans le choc et mais tu dois pas regarder avant on a dit je ne vois des trucs dans le poquet dans ce cutter je vais m'énerver conduit non c'est comme ça qu'on se coupe les doigts mais tu prends pour qui pour toi c'était luna faut juste qu'on fasse gaffe aux marques mais ça va ne le déchire pas en entier il suffit d'en prendre un donc ils sont plus fin maintenant on va en prendre qu'un pour nous deux mais ils sont pas fin d'air avec il ya un gâteau à l'intérieur si j'ai bien compris je préfère cela que les classiques c'est moins écorant et on sent quand même bien le goût du bord de cacahuètes c'est pas si toi tu aimes bien de base les résistes bah oui moi j'aime pas trop parce que ça c'est japonais par contre c'est pas américain j'avoue c'est du tapioca non mais c'est ça on peut pas goûter mais ouais c'est clairement pas américain quoi ou c'est coréen je crois ah ouais du bio jerky je peux pas c'est du bœuf séché oui j'ai mangé des prêves c'est du piquant connaît comme ça assez c'est du piquant ça demande pour moi aussi il ya combien dedans ils disent pas ça faudra laisser pour papa lui qui aime le piquant si ça pique pas trop ce sera pour moi si parce que comme nous on fait la dégustation bon c'est du sucré au salé ça va être un épique temps la peporelle aussi ainsi maintenant ce pour moi je sens le poivre sur le bout de ma langue moi je sens pas le quitte le poivre non c'est toujours de ce côté non c'est un peu moi je vais mettre 8 parce qu'il est un petit peu piquant quand même à cause du poivre donc huit et demi j'ai fait 8 et messieurs mais il faut que tu ailles me chercher mon café il faut que me râche la bouche avant ça du coup j'aurais plus de goût pourri milk au chocolat des chips pour chocolat au lait donc c'était bretzel recouvert de chocolat au lait tout simplement de chez mac vitise mac vitise pour ça on en trouve maintenant par chez nous quand même j'en ai vu c'est plus moi j'en ai vu non ici non non ça je vais mettre un oeuf il ya une petite pointe de sel derrière je suis un peu moins fan ah c'est la pointe de sel que t'aimes pas sûrement avec le chocolat à mon avis ouais ça passe pas ouais mais j'aime bien la petite pointe de sel à la fin on mettrai c'est juste parce qu'à mon avis ouais c'est pas cause du sel ouais j'aime bien le sel et le poivre mais alors sucré salé ça passe pas trop aussi on sent bien 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 la pointe de sel à la fin bon on a au début le goût du chocolat j'ai vu je vais sentir tout de suite à bon hum des bring dogs c'est à quoi cela pepperoni pizza ouh ça c'est pour moi non non ça c'est pour moi les bring dogs c'est mes chips préférés on partagera il y a un QR code en plus c'est pour quoi on s'en fout t'as pas montré la boîte c'est une grande boîte en plus hum bah celle là tu pourras la garder pour une découpe quoi bien sûr parce que tu veux que je le refasse je sais pas bonne idée mais c'est pas dégueu là ouais à mon avis ils sont écoeurants si t'en manges trop ouais je pense aussi je pense qu'on s'enfile pas la boîte d'un coup quoi je vais quand même mettre un huitième je n'aurai plus dix-sept t'es radin au point toi bah non attends il n'y a pas un dedans mais gros je dis t'aimes bien jouer avec ça coconut dessert j'aime pas tout ce qu'il y a de la noix de coco mais bon mais je peux le voir il ne sait pas mettre au frigo alors c'est ça non je pense pas bah non je pense pas sinon ils l'oreille peuvent pas l'envoyer gâteau avec noix de coco et enrobage blanc chocolat amour enrobage blanche blanche hé vous allez vous calmer on vous a pas demandé de menager on dirait des tétards je viens avant au nom de conneries qu'elles sortent devenir riche ça ressemble à un tétard un peu de la noix de coco j'aime bien les efforts sucrés j'aime pas la noix de coco ni le chocolat blanc mais par contre ça passe bien tu vois si c'est prêt et ouais à mon avis il faudrait essayer des métaux frigo bah pas mal après hop ça c'est pas au boulot mais c'est vrai qu'à mon avis on les mettait en frigo ça peut être vachement frais alors sourd patch kits tropical soft and chewy candy c'était bon en forme de guigus ça c'est pour moi j'aime pas les bouillons de base je suis pas très belle bon c'est pas des formes de guigus comme il y a sur la boîte ça ressemble à des nounours et là c'est des petits bonhommes drôles mais bon après ça me met un peu plus compliqué à les faire bon fou ils ont qu'à mettre des petits nounours sur le paquet alors bon par contre il y a différents goûts on va en prendre un peu là moi je prends un mot moi je prends un rouge je prends un souci ah bah ça tombe bien moi j'aime bien mon papa va l'adorer non tropicale j'aime pas ça ça va rester près de moi ça va papa et de tout quoi goûter un mot pour voir qu'ils ont le même goût les deux enfin à toutes les sortes c'est pas le même goût c'est pas le même goût c'est pas le même goût que je leur attends j'ai un rouge tu goûterais un orange et un blanc non par contre c'est vrai que c'est pas secret quand même hein c'est des bonbons non mais là oh les rouges sont bons hum paris bananes ça je sais pas pourquoi hum 6,7 comme bananes bananes et un orange est-ce que ça serait pamplemousse je sais pas j'ai envie de pamplemousse en ce moment pardon pamplemousse ben moi ça je vais mettre 6 parce que je suis pas une grosse fan de bonbons de base et que c'est très 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 sucré et que c'est pas très sucré je mets un bon 8,5 je t'ai pas donné des givres rondes non c'est entre le 9 et le 8 allez pioche attends je sais quoi je vais ouvrir la boîte oh pas tout de suite finalement et c'est encore pas du français c'est encore du coréen ouais ça c'est du coréen laise à la tomate si je comprends bien et c'est de l'arnaque hein leur truc euh boîte xx l usa bah ouais on s'est choper deux trucs coréen bah après si c'est des entretences en plus pour te faire découvrir tu vois ouais ça c'est toujours qui c'est pas d'autre pays hein parce que voilà c'est pas mal ça y'a un tiroir de présentation j'ai un petit plateau en plus il sert à la tomate moi j'utilise la tomate oui il y a une petite tomate là je trouve pas qu'elles vont voir l'odeur de la tomate mais elles ont vraiment goût de tomate c'est comme les petites bouboules là c'est pas dégueu pour moi j'ai refait la pilote je t'aurais fait la tomate je mets un bon week dessus moi aussi tout ce qui est de goûter tout ça j'ai quitte bon on va se dire pioche chacun son tourne il aime bien lui la tomate humm des cookies fix tiens vas-y ouvre il faut que tu rinches la bouche parce que après la tomate passée au caramel moi ça va hein oui mais toi t'as pas de bouche toi non j'ai pas reforce c'est pas la même toi t'es juste un estomac sur pattes je vais le prendre un coup de coude ouais on va y aller à la boue hein j'ai aimé un boite moi j'ai déjà trop mangé non la dégustation là pour celle-là ça sera une dégustation mais tout seul bah après on va juste faire une petite pause après celui-là c'est ça allez voilà bon là on s'en prend qu'un pour nous deux ça sent le caramel mais à fond rien que dans le paquet ils ont l'air bien croustillants humm vous m'avez perdu c'est moins panne je le kiffe je le kiffe je le kiffe je le kiffe c'est du caramel vous m'avez perdu je le kiffe je le kiffe je le kiffe je le kiffe Je trouve que ça n'a pas énormément de goût. Bon, on va juste faire une petite pause de 5 minutes le temps que... Et on revient. Bon, on peut reprendre ? Vas-y, prends-toi une boisson déjà. Alors, Georges avait quelque chose. On est un petit peu fouillé, je vous avoue. Il est tout content. C'est de l'Isteel. C'est quelle marque ? Mais c'est japonais encore, c'est pas américain. Ouais, non, il n'y a pas de marque en fait. C'est juste Dragon Ball qui fait ça. C'est une bouteille Dragon Ball Z. Alors, il est content. Bon, moi, je ne goûte pas l'Isteel, par contre, j'ai horreur de ça. Moi, je suis content parce qu'il y en a au carrefour à Atu. Mais c'est écrit en français. Du coup, là, c'est écrit en japonais. Moi, j'ai la bouteille originale. Tu sens que c'est bien de l'Isteel, par contre. Moi, j'ai joker sur les boissons parce que je ne suis pas la meilleure pour noter tout ça. Je n'aime pas. C'est plus du Fusty que de l'Isteel. Par contre, tu arrêtes de jouer avec mon pied, toi, non ? Il est en train de faire bouffer le pied par un gros goût. Bon, en tout cas, je mets un bon 9 sur 10. Juste pour la bouteille. Franchement, pour la bouteille, je mets un 10 sur 10. Elle est très belle. En plus, c'est mon personnage préféré. Alors, par contre, on est un petit peu... Ah oui, on est un petit peu zioté. Donc, voilà. J'ai eu une Yankee Candle Ray Trabzberry, framboise rouge en cadeau. Du coup, je vous la mettrai dans le concours. Elle sent bon. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais goûter ? Parce que du coup, comme on a vu... Ah oui, je voulais dire, on a... Comme on a zioté, on a déjà goûté une fois des risis. Et on vient de voir qu'il y a encore deux fois des trucs risis. Il y a les mini et les classiques. Donc, on ne va pas les goûter, quoi. Parce que ça, c'est les mini. On ne va pas les ouvrir, vu qu'il y a déjà un paquet d'ouverts. Parce que ceux-là, j'aime bien, mais... Ceux-là, on ne les laisse pas au père. On verra si le père aime bien ou Enzo aime bien. Et il y a, voilà, deux classiques du chocolat. À la noisette, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit à la noisette. Ça va ? Non, si. À l'amande. Oui. Wouhl Almonds. 210 calories par barre. Je ne sais pas si ça fait beaucoup ou pas. Je suis nul en calories. Le seul truc que je peux ouvrir, c'est des chichous. On n'importe quoi. Le bordel. En plus, Goubou, il a trouvé le papier de protection du truc. Il adore ça. Moi, je l'ai mis par terre parce que je l'adore ça. Et là, il est en train de jouer avec, déjà. Alors, par contre... Ça se casse en barre, comme ça. T'as cru qu'en plein dans l'amande. Ben, pour te laisser un petit bout de l'amande. J'aime pas le chocolat, il y a un oubidard. Encore ça va. 4. Moi, je mets 4. J'aime pas. Mais c'est clair que tu manges pas la barre d'un coup, par contre. J'aime pas du tout. Il y a un arrière-goût derrière. Je mets 5 parce que ce n'est pas mon préféré. À mon avis, c'est de la spartame. De la spartame. Bah, du faux sucre. C'est pour ça que c'est marqué des calories dessus. Ça, une part, c'est du chocolat diététique. 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 Si tu veux du diététique, tu bouves des carottes. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter ? C'est vrai que là, je me chope la rire. Tu vois qu'il y a un petit arrière-goût. Elle a toute faim, par contre. Mais moi, je l'ai senti tout de suite. Je suis sûre que je fais goûter à parrain. Il dit tout de suite, il y a de la spartame dedans. Ah non. Ah non. Non, ça, on va laisser au père. Ce qu'on n'aime pas, ça ira pour lui. Bah, tu ne l'aimes pas, ça ira pour lui. Bon, tu laisse pas les zousous. Je préfère les originaux, quand même. Oui. Mais je mettrais quand même un bon 7 sur 10. 6. C'est difficile. Je n'aime pas le chocolat blanc. Et je commence vraiment à caler, moi. Bon, bah, je vais finir la dégustation tout seul. Allez, Piache. Je suis frais sentier. Bon, attendez, je m'affale. Par contre, les canettes, il faudra les boire tout de suite, en fait. C'est que du pétillant, du coup, après, il n'y aura plus. Bah, les ouvre pas, parce que moi, je ne peux pas en boire. Moi, j'en laisserai une au père, mais bon. Fais voir c'est quoi les goûts. C'est encore pas du américain, hein. Là, c'est marqué en grec. Bah, je pense que c'est... Bah, tropical, ouais, bah, ça, tout le monde connaît, je pense. Et puis, fanta orange, c'est du classique, enfin, je suppose. C'est pas orange, ça, par contre. C'est pas orange ? Ah non, ça, c'est pas orange. Ah, mandarine. Bah, bon. Il y a une bouteille, mais c'est au raisin, du coup. C'est comme du calme. Montre. Ça, c'est au raisin. Et il y a celle-là aussi. Bah, ça, c'est en bouteille, du coup. Ouais. Bah, ça ne sert à rien d'ouvrir. Tu connais, je suppose. J'en ai jamais bu. Non ? Bah, goûte alors, si tu veux goûter. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir, moi, je peux déjà pas en boire. Moi, je ne boirai jamais les trois d'un coup. Il boira pas tout d'un coup, il y a quand même quatre boissons, et du coup, comme ça, il goûtera avec... Bah, je le laisserai, je le laisserai, bah, je prendrai une canette en plus, des trois, comme ça, vu que lui, il aime bien le fanta, de base. Alors, on va prendre... Ah, des nerds ! Watermelon et chérie. Mais, dis comme c'est trop mignon. On va tout défoncer. Ah oui, j'ai bien tout défoncé ! Alors là... Bon. Mais il veut un peu des rouges. Bah, tu m'excuseras, je fais ce que je peux. Monde la tête du carton, juste. Voilà. Il y a un truc, normalement, pour distribuer, hein. Bah, ça ne fonctionne pas. Alors, on va goûter les verres. Oui. Hum. C'est vachement acide. Ça va, j'ai un gros verre. Toi, tu serais bien aimé. Moi, j'aime bien. Bah, moi, ce n'est pas que je n'aime pas, mais c'est très acide. Pour mon estomac, c'est juste pas possible. Hum. Ça, par contre, ça passe sur un oeuf, hein. Oui, il n'y aura pas de 10 et du 2, de ma part, je pense. Ouais, moi, je vais mettre un 7, parce que c'est très, très, très acide. Alors. Moi, je prends Aléatora et elle a choisi. C'est la même marque que l'autre, tu crois, hein ? Parce que c'est la même marque, on ne l'ouvre pas, hein. Ouais, c'est la même chose. Donc, on ne va pas l'ouvrir, hein, parce que ce n'est pas bon. Voilà. Alors, on va goûter ça, tiens. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est mexicain à 100% au monde, la gueule de l'écriture. Conchilito el polvo. Takis. C'est mexicain. Paleta fuego. C'est davantage un fuego. Paleta de caramelo. Fuego, c'est juste chaud. Piquant. Attends. Fuego, il me semble que c'est piquant. Paleta de caramelo sabor. Je pense que c'est piquant. Goûte d'abord, parce que si c'est piquant, je ne peux pas. Il y en a deux, non ? Tu vas me dire qu'un l'odeur, tu ne sent pas ? Ah non, le truc, c'est pour tromper une dent. J'hésite entre le acide et le piquant. Et les deux. C'est vachement acide et piquant, quand même. Laisse ça pour papa. C'est clairement du piment. C'est du pimento. Je l'avais dit que c'était mexicain. Il n'y a que ça. Bon, on ne va même pas le noter. On ne va pas le noter, ce n'est pas notable. Ah ! On se rappelle de la boîte de tout à l'heure. Des filles, c'était pas steak. C'est une pépinée. Ceux qui ont la référence. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu veux te battre ? Regarde là-bas. Oh, ma bébé Luna. Il y a Luna qui veut reçure aux gens. Viens. Mais Gougou, arrête de bouffer mes pantofres, s'il te plaît. Merci. On va manger mes pieds, il y a deux secondes. Femme à Fifi. Tiens, elle va jouer. Alors, là, c'est vraiment des bastèques. Des bastèques ? Des bastèques. C'est des bastèques avec des baskets. Des bastèques. Des bastèques. J'ai seulement le piquant du piment maintenant. Non, Kuni, il n'y a rien pour faire. Mais laisse mes pantoufles. Bonjour, ma mère. Bonjour. 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 Ceux-là, tu vas pouvoir les garder. Ils ne sont pas acides. Non, mais c'est du sucre. Ils sont bons, mon goût, mais... Ils ont bien le goût de la pastèque. Ils sont bons. Oui, ils sont bons. Ils ne sont pas trop acides. Mais ils ne sont pas acides du tout. Oui. Très sucrés. 8 sur 10. Manque de l'acidité. Moi, je mettrais un petit 6 parce que c'est très sucré, mais je ne suis pas sucrée. Donc, ne prenez pas en compte mes notes sur le sucre. Alors, il y a un autre truc qu'on ne va pas goûter. Mais je pense qu'on va le laisser à Enzo. Quoi que moi, j'aime bien. Bon. C'est un Dill Spickle. Donc, un Pic Cornishon. Je ne sais pas. J'aurai bien. Je le mangerai peut-être. Il reste 4. Il n'y en a qu'un dedans. Il en reste 4. Tu es que ce caramel beurre, ça l'est. Ah, du coup, c'est bien l'heure. Oui, mais dans la vidéo, ce sera l'heure. Non, mais c'est vrai. Ah. Vas-y, croque un goût et tu me laisses juste la fin du cucul parce que j'aime déjà pas trop le beurre salé. Je ne sens pas le beurre salé, par contre. C'est caramel. Oui. Oh. Ben, elle partait. Si, on sent que c'est du caramel beurre salé, quand même. Non, ce n'est pas dégueu. Moi, je ne suis pas une grande fan de caramel beurre salé. C'est du caramel. Moi, je vais mettre un 6. Je ne suis pas fan. C'est vraiment juste du caramel, je crois. C'est vraiment par rapport à mes goûts, quoi. Je ne suis pas... Je préfère les tux classiques. J'ai appris que tu te notais en fonction de nos goûts. Il y a des trucs qu'on peut ne pas aimer, qu'ils pourraient aimer. Oui. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis là, Georges. Un lion white. Ça aussi, des lions, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé un peu. Vous avez fini de passer derrière. On va essayer de casser un bout. À la voileienne. Ça va toucher une canette. Mais un arrière-coup de coco, on ne peut pas. Je prends bien mon temps de mâcher. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un... C'est pas doté, mais on dirait qu'il y a un petit arrière-gout. Mais vraiment très léger de coco. Non, vanille. Ça n'aurait un goût de vanille. Pas très les fans non plus, médecin. Moi, j'aime bien. De faire les classiques. Je mets un bon huit. Bon. Ça, je te laisse l'ouvrir. Kit Kat, Chunky, au peanut butter. Corps du peanut butter. Après, c'est américain, on est d'accord. Je me dis, c'est plus une dégustation de tout continent qu'américain. Il y a quand même eu beaucoup d'américains. Non, pas qu'il y a les trucs que je préfère le plus presque. C'est que les Kawaïens et les Japonais. Et par contre, j'ai laissé le meilleur pour la fin, pour moi, parce que je ne sais pas ce que c'est et j'ai envie de goûter. Ça va. On le sent bien et on sent bien le chocolat en même temps. Donc, ce n'est pas trop écœurant. Pour toi, oui. Pour moi, non. Ce n'est pas que je n'aime pas. Mais le beurre de cacahuète, ça va m'écœurer d'un coup. Ah bon ? Ah oui. Mais moi, je trouve que c'est écœurant. Oui. Le beurre de cacahuète, c'est vite écœurant. Et à la limite, c'est ce que je disais aux filles, je préfère limite en pot à la petite cuillère. Ou sur une biscotte. Bon. Mais attends, on n'a pas donné de note. Moi, je mettrais un 8 quand même pour le Kit Kat. Je préfère les Kit Kat ou Rizis. Je mettrais un 7. Mais alors ça... C'est le dernier truc. Je le laisse depuis le début. On ne voit pas. Ça, c'est écrit comme ça. C'est quoi ? Lafi-Safi Mystery Flavor. En fait, il y a deux goûts de façon aléatoire. Et c'est un bonbon. Mais il y a deux goûts de façon aléatoire. Deux goûts mystères. Ça, par contre, je sens que j'ai bien aimé. Mais c'est quoi ? C'est une sucette ou c'est un truc bon ? Ah non, c'est carrément... Un carambard, genre. Ouais, genre carambard ou subus. Enfin, subus, ça n'existe plus. Ça, c'est le genre de bonbon que je préfère limite. Ça, c'est le genre de bonbon que je vais garder pour moi, surtout. Je vais essayer de goûter à papa, mais je ne vais pas. Je ne vais pas. Par contre, je ne trouve pas le goût. Un peu blueberry peut-être. Oui, parce que c'est bleu aussi. Et donc, du coup, de l'autre côté, c'est un autre goût. Qu'est-ce que tu fais, Malouna ? Je comprends bien. Non, c'est le même goût, en fait. Ah, c'est tout le même goût. Ouais, doux et deux goûts en même temps. Les gardiens, les vieux... Je ne la connais pas. Ce n'est pas ma mère. Je l'ai appelée pour la vidéo. Il m'a adoptée juste pour faire une vidéo. Alors, donc, qu'est-ce que tu préfères, toi ? Je te laisse commencer. Ben, moi, il y a les Pringles. De toute façon, les deux papiers de chips, ça, c'est sûr. Et ces deux trucs-là. Le bœuf séché, mais j'adore ça déjà de base. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Avec la petite pointe de sel à la fin. Mais moi, il y a beaucoup de trucs que j'aime bien, en vrai, je me dis. Oui, mais toi, tu as un estomac sur pâte, je t'ai dit. Oui, il y a le bœuf séché. Mais ça, tu rêves, c'est pour moi. Il y a le nerd. Il y a deux paquets de bonbons. Ah, ouais, t'as un melon. Ça aussi, tu peux prendre. On va laisser un pour papa. Mais tu as partagé, toi, toi. Et il y a ça. Les trucs que j'aime bien aussi, mais c'est vraiment intense. De temps, sans temps. Je ne vois pas pareil. Ouais, sinon, c'est pas mal. Et la boisson, ben, t'es content, rien que pour la bouteille, toi, déjà. Bon, après, c'est de la estime, mais la bouteille, je l'aime bien. C'est ce que je dis, rien que pour la bouteille. Donc, franchement, je suis bien contente des petites découvertes, là. Et puis, c'était sympa à tourner. Franchement, c'est la première fois qu'on le fait. Tu sais quoi, on va faire le truc que tu as le plus détesté ? Que j'ai le plus détesté ? Ce truc-là, tout bizarre, qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et le chocolat, aussi. Ouais, voilà. Le chocolat, c'est dégueu. C'est les deux. Et toi, je parie que ça l'est même. Ouais. Mais non, sinon, il n'y a pas vraiment de gros trucs dégueux, quoi, à part ces deux trucs-là. Ouais. Mais après, on n'a pas coté les perles. Et du coup, le cornichon, on connaît ça. Oui, mais les perles, il faut vraiment que je le regarde, parce que c'est marqué RIDI, une 5 minutes. Mais une 5 minutes, mon anglais est incroyable. Mais ça sert à quoi ? Est-ce qu'après, il faut les manger comme ça ? Ah, non, dans une soupe. Ah. C'est des genres de groutons. Oui, ben, le tapioca, c'est ça, à la base. Mais là, je ne sais pas, je vais essayer de vous montrer. Ils sont... En fait, on dirait presque des bonbons. Bon, focus, merci. Vous voyez, on dirait qu'ils sont sucrés. Non, mais pas le focus sur Georges. Je me cache. Et c'est trop bizarre. Bon, on goûtera, tu feras un bouillon et puis on les mettra de nous. Hop, samedi, ça part. Pourquoi samedi ? Non, samedi, je fais un bouillon. Oui, mais pourquoi samedi ? Non, samedi, midi. Ah. Ah. Mais... Tu seras levé à midi ? C'est impossible. Tu me disais ça, mais en ce moment, je me réveille tôt. Ouais, c'est vrai. Bref. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que... Ben, s'il y a des choses que vous aimez, que vous avez déjà goûté et tout ça. Ce que vous pensez de ce genre de vidéo ? Tiens-toi droit. Là, je suis droit. Ben, comme il faut. Je suis comme il faut. Si jamais ça vous plaît, mettez un max de like. Comme ça, on sait qu'on peut le refaire. Commenter et activer la cloche. La cloche. La cloche. Comme ça, si jamais on voit que ça vous plaît, nous, ça nous a bien cru de le tourner en tout cas. Donc je pense qu'on fera quand même au moins la box chinoise. Ça, il faut le faire. Parce qu'il a très envie d'essayer. Je kiffe l'Asie et tout ça, c'est mon truc préféré. Et après, on verra un peu si ça vous plaît vraiment et qu'on peut en faire plus régulièrement. Parce qu'il y a des thèmes de box, en fait, soit par couleur, soit par marque ou des choses comme ça. Ça peut être sympa aussi. Parce qu'ils ont, par exemple, la box rouge. Donc découvrir tous les produits rouges, la box mouffe, tu vois. Ça peut être sympa aussi. Ça peut être marrant. Mais la prochaine, on fera l'Asie. De toute façon, je pense qu'on la fera d'office parce que j'ai vraiment envie de la faire. Ouais, c'est celle que... Là, j'ai pris celle-là parce qu'elle était en promo et je n'avais pas vu les box chinoises au départ. Donc je me suis dit, j'ai pris celle-là. Et franchement, je ne suis pas déçue. Est-ce que ça vaut son prix largement ? Parce que bon, c'est déjà des trucs... Il y a beaucoup de trucs différents et variés surtout. Il y a du sucré comme du salé comme des boissons. Après, les boissons, c'est un peu... Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des trucs qui ne vous plairont pas. Forcément, ça c'est le risque que quand vous achetez une box... Qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. De toute façon, c'est valable pour n'importe quoi. Tu as peut-être une box make-up, tu n'es pas sûr que tout le make-up va te plaire. Il est en train de taper encore dans les moments. Moi, je n'en peux plus là. Laisse-toi ma soeur patte. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, nous, on vous dit... Peace ! Bisous, bisous ! Non, peace ! Bisous, bisous ! Peace ! Dis bisous, bisous ! J'ai plus... Bisous, bisous ! Dis bisous, dis bisous, dis bisous ! J'ai plus... Dis bisous ! Bisous ! Bisous ! Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz